bonjour à tous et bienvenue sur la team fimo aujourd'hui petit tuto spécial champignon doré si ce tuto vous intéresse restez avec moi pour le matériel donc pour ce tuto vous aurez besoin de fimo noir soft numéro 9 de fimo soft blanche numéro 0 de fimo rouge soft numéro 24 de fimo jaune numéro 10 toujours en fimo soft de l'or alors là c'est des couleurs un peu spécial fimo effect c'est du or métallique et l'or pailleté numéro 112 pour les outils vous aurez besoin d'une lame de l'objet coupant d'un ou deux petits cordons d'un bout de brosse à dents et d'un alors c'est pas obligé c'est moi en même temps que cette lame pour découper vous verrez le carré je prends ça c'est plus rapide et d'un rouleau passons tout de suite au tuto pour le champignon doré vous allez prendre du doré un petit peu du métallique et vous allez venir faire une boule aplatie et à l'aide d'une brosse à dents vous allez venir faire un trou comme ceci une fois que c'est fait vous allez passer au corps du champignon ensuite pour le coeur qu'est ce que j'ai dit le corps excusez moi du champignon doré vous allez venir faire un petit cylindre de cette couleur là et vous allez un peu l'aplatir le derrière donc moi je l'ai déjà fait parce que c'est exactement la même opération que du champignon rouge du champignon vert du champignon géant et du champignon petit donc c'est la même opération à chaque fois jusque là la couleur change donc désolé mais je n'attarde pas sur cette opération si jamais vous voulez voir comment réaliser bien cette opération n'hésitez pas à aller voir ses autres tutos donc maintenant nous allons passer au point qu'il a sur la tête c'est parti une fois que vous avez fait ça vous allez prendre du jaune vous allez faire un petit bout d'un comme ça et vous allez le couper en 4 parties 1 2 de même taille 3 et 4 et vous allez faire venir les aplatir en forme de rond donc pas trop gros et vous êtes pareil pour les quatre une fois que j'ai aplatie et que je vous ai disposé donc une devant une derrière et deux sur le côté je vais passer aux yeux du petit champi doré et ensuite je passerai à la couronne donc pour les yeux je prends deux petits bouts de noir comme ceci et je les aplatis donc en forme tout fin comme ceci et je fais pareil avec la deuxième boule de noir et donc quand j'ai fait cette opération deux fois je viens les placer sur la tête de mon petit champi doré et je suis pareil avec la deuxième et donc voilà quand j'ai placé mes yeux ça me donne ce résultat excusez moi pour la voix j'ai un peu la voix cassée et donc je prends un peu de jaune pour faire la couronne donc je vais venir faire une espèce de boule que je vais aplatir avec mon rouleau donc moi mon rouleau ça colle je vais aplatir avec mon petit donc ça reste collé donc là c'est je vais aplatir assez bien pour que ça soit bien donc là hop une fois que c'est fait je vais découper et dans dedans un 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 peu rectangle comme je l'ai déjà montré je trace avec ma lame là aussi comme ici et maintenant tac j'enlève le contour et j'ai mon rectangle de ma couronne une fois que c'est fait vous allez voir sur la tête de votre champi si votre couronne peut faire le tour même si elle est très grande donc là je vois que c'est bon et vous allez dessiner dessus une petite ligne à peu près assez basse ce sera où vous mettrez vos points rouges de la couronne ici vous allez découper votre couronne en faisant des piques comme ceci et une fois vous pique et ensuite vous retirez le tour donc une fois que j'ai fait que je l'ai coupé et que j'ai enlevé les trucs je l'ai mis sur ma tête juste pour voir si ça me plaisait parce que j'en ai fait une autre regardez ici vous avez fait que 3 piques et donc je les ferai 4 piques comme si c'est bon donc là je trouve elle est un peu grande mais bon j'aime bien donc maintenant nous allons passer au rubis et donc en fait c'est facile vous prenez un peu de pâtiment jaune et donc un tout petit peu et vous allez faire un genre un petit rond comme ceci et vous allez mettre dessus un petit peu de rouge et vous allez le mettre sur chaque pique après vous pouvez mettre que du rouge directement et moi je trouve que le jaune fait un super effet donc vous faites ça donc si vous avez fait 4 piques 4 fois là j'en ai fait 2 j'en refais encore encore 2 donc une fois que j'ai fait mes 4 rouges euh jaunes excusez-moi je viens prendre mon cure-dent et je vais piquer un peu de roues et je vais le placer au centre de mon roue jaune comme ceci je peux montrer et je fais pareil pour les 4 et après si vous voulez que par exemple vous prenez votre rouleau et vous venez un petit peu aplatir pour que le rouge se mette bien au milieu et ensuite vous le placer au pan vous le placer sur votre couronne une fois que j'ai fait 4 fois ça donc ils sont ici je viens les placer sur ma couronne comme ceci donc je place une autre sur le côté après si vous voulez parce que c'est peut-être plus facile vous pouvez laisser votre couronne à plat mais moi je préfère regardez comme ça c'est beau comme ça et une fois que j'ai mis tous mes ronds je peux rajouter quelques décorations comme par exemple des lignes sur la couronne et puis si la mer elle est trop grande vous pouvez la couper en deux hop et voilà le tuto champignons dorés est terminé merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc je suis très content du résultat n'hésitez pas à vous abonner à laisser des commentaires à mettre des pouces vers l'eau si vous avez bien aimé ciao